Il est le plus gros prédateur de l'Arctique, mais semble bien impuissant face à la menace du réchauffement climatique. L'ours polaire pourrait avoir disparu en 2100, selon une étude scientifique. Son habitat, la banquise, est en train de fondre. Or, c'est là qu'il chasse sa proie principale, le phoque. Si les températures continuent d'augmenter, les chercheurs redoutent la disparition totale de l'ours blanc. Les animaux sont victimes des changements environnementaux. L'ours polaire en est un symbole, mais il est loin d'être le seul. La biodiversité est en crise. Plus de 44 000 espèces, animaux et végétaux, sont aujourd'hui menacés d'extinction. La protéger est nécessaire, et ça se fait aussi depuis l'espace. Vous avez déjà essayé, vous deux, suivre un ours polaire ? Eh, il y a moins dangereux ! Comme Argos, un système de collecte de données et de localisation basé sur l'utilisation de satellites. Dans une mission spatiale, le satellite n'est finalement qu'un élément d'une chaîne, qui comprend aussi des structures pour collecter les données et les distribuer, des centres pour traiter les milliards et milliards d'octets saisis par les satellites. Et bien sûr, toutes les personnes qui travaillent pour la mission de sa conception à l'utilisation des données récoltées. Bref, une mission spatiale qu'elle vise à étudier l'océan, l'atmosphère, la forêt ou la faune sauvage, est un système, à l'image du système Argos. Mais comment ça fonctionne, le système Argos ? Le système Argos, c'est une chaîne qui commence avec des balises, des émetteurs radios accrochés aux animaux. Euh, non, des petites balises, adaptées à leur corpulence. Elles émettent régulièrement des messages qui sont reçus par des satellites, qui à leur tour les renvoient vers des stations au sol, il en existe environ 60, puis vers des centres qui traitent ces messages. Neuf satellites sont aujourd'hui équipés de l'instrument Argos, capables de recevoir les messages des balises. Et bientôt, beaucoup plus, avec le déploiement de 25 nanosatellites équipés d'Argos. Aujourd'hui, une balise, située à l'équateur par exemple, est en communication avec un satellite en moyenne toutes les 45 minutes. Avec cette constellation française, Kineïs de son petit nom, ce délai passera à 15 minutes. Les messages envoyés par les balises permettent de localiser, à plus ou moins 10 mètres, la balise qui l'a émise, et donc l'animal qui la porte. Mieux, de nombreuses balises contiennent aussi des capteurs, comme des thermomètres ou des accéléromètres, qui renseignent les biologistes sur l'activité de l'animal. 50 000 animaux sont suivis chaque année, qu'ils blatèrent, chantent, bellent, cancanent ou roupulent. Ils sont suivis pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est selon la durée de vie de la batterie de la balise. Un jipaète a par exemple été suivi pendant près de 14 ans. Comprendre les animaux, c'est aider à les protéger. Les scientifiques suivent ainsi à la trace 200 reines de Sibérie, une espèce sous pression, où ils vont, comment ils se comportent, et tout cela en lien avec des images satellites, qui montrent s'il y a ou non de l'eau, de la nourriture. Autre exemple, le suivi des chemins de migration de la bécasse des bois. Départ, arrivée et halte coquine pour s'accoupler. Argos, c'est tout un système satellitaire pour l'ovsterie animale. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont toutes les balises Argos actives en ce moment. Car c'est ici, chez CLS, que sont archivés tous les messages envoyés par les balises qui équipent les animaux, mais également les bateaux de pêche par exemple. Chaque mois, ce sont près de 20 000 balises qui transmettent leurs données. CLS, fondé par le CNES en 1986, développe des solutions pour protéger, pour surveiller la Terre, liées aux technologies spatiales. Les experts ici utilisent le système satellitaire Argos, mais pas seulement. Ils se basent aussi sur l'analyse et le traitement d'images radar ou optiques. Près de 400 satellites livrent chaque jour leurs données ici. Et pour vous donner un exemple, très récemment, CLS a travaillé avec le gouvernement indonésien pour mettre en place un système de météo marine pour la prévision des conditions de mer. Une information pour le moins stratégique pour la sécurisation des transports ou pour la vie économique quand on sait que l'archipel compte 17 000 îles. Observer la Terre n'a jamais été aussi indispensable. Le changement climatique est un fait, prouvé notamment par les données collectées par les satellites depuis plus de 50 ans. Les Nations Unies ont listé plus de 50 variables essentielles pour donner l'état du climat le plus juste scientifiquement. 60% de ces variables sont suivies par des satellites. La couverture neigeuse, l'humidité des sols ou encore la direction et la vitesse des vents. Notre maison brûle, mais nous ne regardons plus ailleurs. Les Nations Unies Courses